Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Rien est maritime mis à contribution dans les opérations d'exportation de la production nationale vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un premier cargo prendra le départ ce jeudi vers le Kenya. Lutter contre le blanchiment d'argent, une convention en ce sens a été signée entre le ministère de l'Intérieur et l'Observatoire national de la société civile. Objectif, associer davantage la société civile dans la gestion des affaires publiques. Et puis sport football éliminatoire du mondial 2026, les Verts affrontent cet après-midi la Somalie, coup d'envoi de la rencontre 17h au stade Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonjour. En 41 jours de bombardements intensifs sur la bande de Raza, l'antité sioniste poursuit son plan génocidaire, exterminer la population de Raza et détruire ses infrastructures de base. Plus de 11 300 martyrs et près de 32 000 blessés depuis le début de l'agression sioniste, 4 000 maisons, 253 écoles, 71 mosquées, 3 églises et 94 bâtiments gouvernementaux ont été rasés de la carte. Ces chiffres dévoilent si besoin est le visage hideux de l'occupant sioniste qui n'épargne même pas les convois humanitaires. Et il aura fallu 41 jours au Conseil de sécurité de l'ONU pour sortir de sa léthargie et adopter une résolution appelant à des pauses humanitaires sur les 15 membres permanents du Conseil. Le texte a recueilli 12 voix. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont abstenus. L'abstention de la Russie s'explique par le rejet de son amendement sur une trêve humanitaire immédiate et une cessation des hostilités. Pour l'ambassadeur palestinien Yad Mansour, le Conseil a finalement agi, mais il aurait dû appeler plus tôt à un cessez-le-feu. La situation à Gaza est insoutenable et avec la prise d'assaut hier de l'hôpital Chifa, un cran supplémentaire de la barbarie sioniste a été atteint. Le prétexte invoqué par l'occupant sioniste pour justifier son incursion. La présence d'armes et de membres du Hames, les forces d'occupation sionistes sont toujours sur place. Mourad Sba, journaliste palestinien, en parle à Karima Benour. L'incursion est toujours en cours et l'armée d'occupation considère que c'est une victoire d'avoir pénétré à l'intérieur de l'hôpital Chifa, alors que ce n'est qu'une pure illusion. L'occupation a affirmé que le site est une base de la résistance palestinienne et mène à des tunnels et pourtant rien n'a été trouvé aujourd'hui à l'hôpital Chifa. Les exactions commises par l'entité sioniste au sein de l'hôpital Chifa dépassent l'entendement des crimes cautionnés par les Etats-Unis. Les militaires n'ont trouvé sur place ni armes, ni résistants, ni aucun accès à des tunnels. Ils ont malgré tout fait exploser la pharmacie centrale de l'hôpital et interpellé des réfugiés ainsi que deux membres de l'équipe médicale de l'hôpital Chifa. Plusieurs services de cet hôpital sont fermés et sans eau puisque les conduites d'eau ont été détruites. La Croix-Rouge et l'ONU se sont dit extrêmement inquiets et horrifiés. L'ONU a même demandé que le carnage cesse à Reza. Et malgré tous ces appels, la Maison-Blanche vient de déclarer que l'occupation israélienne a le droit d'investir les hôpitaux car c'est là que la résistance palestinienne stocke les armes alors qu'aucune arme n'a été retrouvée sur place. Conforté par cette déclaration américaine, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée a ciblé l'hôpital Chifa malgré les appels de la communauté internationale et les organisations humanitaires, l'objectif étant de prendre le contrôle des lieux. L'occupation israélienne a également bombardé le siège du conseil législatif de la bande Reza ainsi que la seule minoterie encore en service. Des bombes ont également été larguées contre une école au nord de Reza provoquant de nombreux cas d'asphyxie. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a exigé un cessez-le-feu immédiat à Reza et appelé à mettre fin à la tuerie aveugle des Palestiniens. Pedro Sánchez a également promis que le premier engagement de son nouveau gouvernement serait d'oeuvrer en Europe et bien sûr en Espagne pour reconnaître l'état de Palestine. Et c'est dans ce contexte que les Palestiniens ont célébré hier le 35e anniversaire de la proclamation de leur état. Ils sont plus que jamais déterminés à poursuivre la lutte pour leur indépendance. Oussama Nazal, directeur de la radio-télévision palestinienne, Alinda Hamad. L'Algérie marque cet anniversaire alors que le sang coule à Reza et en Cisjordanie. Mais malgré cela, nous gardons espoir que la liberté et l'indépendance sont possibles et inévitables. Malgré toutes les circonstances horribles et macabres que nous, Palestiniens, vivons quotidiennement à cause du génocide commis par l'occupation sioniste dans la bande de Reza et partout où se trouvent les Palestiniens. Les priorités de l'Algérie lors de son prochain mandat au Conseil de sécurité mis en exergue à Londres par le chef de la diplomatie algérienne en visite de travail au Royaume-Uni. Pour Ahmad Attaf, la tragédie en cours dans les territoires palestiniens occupés en particulier dans la bande de Reza assiégée est un horrible rappel de la nécessité urgente de régler correctement la question palestinienne, conformément à la solution à deux États convenus par la communauté internationale il y a des décennies. On l'écoute. C'est dans cet esprit que l'Algérie se prépare à rejoindre le Conseil de sécurité dans un mois et demi, pleinement motivée à porter sa juste part à l'effort collectif de préservation de la paix et de la sécurité internationale. La tragédie qui touche la Palestine occupée, particulièrement la bande de Reza assiégée, vient nous rappeler le besoin urgent de trouver une solution à la cause palestinienne, conformément à la solution des deux États, solution de consensus de la communauté internationale. Chez nous, le fret aérien et maritime est mis à contribution dans les opérations d'exportation de la production nationale vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un premier cargo prendra le départ ce jeudi vers le Kenya. Annonce faite hier par le ministre des Transports Mohamed Charfa à l'ouverture de la première édition du Salon international de la date. Pas moins de 1000 variétés de dates existent en Algérie. Mayel Kens. Hier, les visiteurs présents en masse au premier jour de ce salon étaient surpris de découvrir les diverses variétés de dates que recèle notre pays. La plupart étaient satisfaits quant au rapport qualité-prix de ce fruit, connu pour ses nombreuses vertus nutritionnelles. Des dates, la willa est de Radege, ça s'appelle Ventrubala. C'est une très bonne qualité. La boîte, elle fait 400 dinars. C'est des prix abordables. Je suis très appréciée par le nombre de variétés qui existent en Algérie. L'habitude, je mange de glitinol. Là, je découvre plusieurs. J'ai acheté dates figuées à 450 dinars le kilo. Et c'est un prix vraiment raisonnable. J'ai acheté des dates, des produits dérivés de dates. Pour moi, c'est important. Quant aux exposants, ils sont venus de plusieurs wilayas du pays dans l'intention de faire connaître l'une des richesses végétales algériennes, qu'est la date ? Omar El-Hassin, président de l'association Toumour Nakhlal Mubarakat de la wilaya de Timimoun. Je vais apporter au salon des dates algériennes presque 35 variétés. Le prix, c'est 200 dinars jusqu'à 90. C'est une bonne initiative pour exposer les dates de l'Algérie. Dans la région de Timimoun, il y a 360 variétés. En Algérie, il y a 1000 variétés. Il y a le Chmira, l'Achor, le Tinnassar, la Boulla, la Degla, la Saqarbouche, la Combe, la Figuille. Préserver et valoriser la date à travers l'accroissement de sa production et son exportation à l'international, en encourageant et en accompagnant les acteurs locaux dans ce segment, demeure l'une des préoccupations des responsables du secteur de l'agriculture. Lutter contre le blanchiment d'argent, une convention en ce sens a été signée entre le ministère de l'Intérieur et l'Observatoire national de la société civile. L'objectif étant d'associer davantage la société civile dans la gestion des affaires publiques. Samia Loun. Une convention qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile, notamment en termes de financement pour accompagner les projets, les activités, tout en encourageant l'implication des citoyens avec les autorités locales et les mouvements associatifs. Une mise à contribution du citoyen accompagnée par des formations pour mieux faire face aux défis actuels et surmonter les entraves au niveau local et national. Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le président de l'Observatoire, il a été au niveau des wilayettes, il a entendu les gens. Nous voudrions précisément en faire des acteurs de développement, entre autres, dans le cadre de la transparence, de la bonne gouvernance, nous tenons à ce qu'il soit mis à contribution dans tout ce que fait l'État en collaboration avec le système institutionnel de l'État, à tous les niveaux, local notamment et au niveau national. Une démocratie qui mise sur la participation du citoyen, renforcer ses capacités à lutter contre certains fléaux comme le financement occulte ou le blanchiment d'argent, pouvoir ainsi à travers le mouvement associatif réaliser des projets et créer de la richesse. Nordin Ben Brahim, président de l'Observatoire national de la société civile. On a besoin aujourd'hui de dynamiser ces relations entre les villages, les communes, les villes, la proximité pour justement trouver des alternatives de financement local. Une plateforme numérique, Caféette Plus, sera lancée prochainement. Un espace digital avec un contenu pédagogique, des formations adaptées aux nouveaux défis au sein des mouvements associatifs, tels que la prévention contre toute forme de corruption ou encore la gestion des projets ou de l'administration pour un développement optimal au niveau local et national. Loi de finances 2024, le texte contient plusieurs mesures de facilitation en faveur des jeunes entrepreneurs, des mesures qui visent à mettre en place une économie dynamique et diversifiée. Des facilitations sont prévues pour les start-up dans la loi de finances 2024, notamment le Code des marchés publics. Rabih Fraga, chef département management à l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Une entreprise qui finance la recherche et les activités des start-up bénéficie d'un avantage sur les impôts. Il y a aussi le Code des marchés publics qui permet de passer des commandes du gré à gré. Avant le Code des marchés publics, il ne fait pas une distinction. Donc les procédures sont claires. Généralement, c'est des cahiers de charges et des appels d'offres. Donc pour encourager et pour soutenir les start-up, le Code des marchés publics a allégé ces procédures en mode de possession du gré à gré. Les avantages accordés aux start-up par rapport à l'IBS ou bien par rapport aux impôts des entreprises. Donc au lieu de l'entreprise, elle verse sur l'assiette des impôts. Elle va financer une start-up et il sera réduit de tout le monde des impôts. C'est 30% du bénéfice net qui est plafonné à 20 milliards de centimes. Cela contribue à renforcer les start-up en les positionnant pour répondre aux besoins nationaux. Jamel Ferd, responsable des finances à la start-up Lours for Oil & Guys. Cette start-up, une entreprise qui va démarrer, donc elle est toute fraîche. Elle a besoin d'avoir un coup de pouce de l'État, l'aspect fiscal de l'entreprise et même au droit de douane. L'examination, elle est portée sur 4 années. Cela va permettre de dépasser la phase de démarrage. J'espère que cela va s'inscrire dans la durée. Toutes ces adaptations et ces ajustements visent à stimuler la priorité accordée aux produits nationaux qui contribuent à la construction du nouveau modèle économique, diversifié et dynamique souhaité. Sport Football, pour terminer avec les éliminatoires du Mondial 2026, les Verts affrontent cet après-midi la Somalie. Coup d'envoi de la rencontre 17h au stade Nelson Mandela. Outre l'Algérie, la Somalie et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l'Ouganda et le Botswana. Le premier, à l'issue des 10 journées, se qualifiera directement pour le Mondial 2026, prévu aux États-Unis, Mexique et Canada. 7h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. C'est dérêté à la console technique qui assigne à la régie d'antenne. À suivre dans quelques instants, la page météo de Fatima Charef. Bonne écoute à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.